Le début du nouvel exercice, l'entame de la saison 2024-2025. La première journée de l'Iquimoli Star League se déroule en Théa Montpellier-Rennes. Le plus beau palmarès du championnat de France reçoit, sans Patrice Canaille désormais à sa tête, le voisin Raphaëlois, l'ambition d'entamer de la meilleure des manières. C'est un peu une catastrophe, mais en même temps c'est comme à l'école. Si vous ne venez pas, vous avez une chance d'avoir une mauvaise match. Attention, c'est deux minutes pour un tir dans le visage d'Alex De Maille sur la première tentative de Diego Simonnet. Alors qui avait marqué ? Monsieur Picot qui a pris tout son temps. C'est assez étrange, on revoit la situation. Alors épaule ou visage ? Je suis obligé de trier au scandale. Oui, voilà, c'est ça. Ballon récupéré, volé par Echam qui va accélérer face à Bataille. Et le deuxième but, le premier but du coup coup sur coup, celui-là est accordé. Le premier but de la saison, donc inscrit par Montpellier. Coleman, qui a brillé en Pro League la saison dernière, qui fait partie de l'équipe type et qui est très bon également. Alors pas forcément un joueur de duel, mais qui va offrir d'autres solutions, qui est un très bon défenseur également. Visible, bien sûr. Et souvenez-vous, Delavie Pachane n'a pas toujours été couronné de succès sur ses jets de 7 mètres l'année dernière. Ça c'est très bien conclu avec beaucoup de justesse et de délicatesse technique de l'apport d'Arthur Laine. 5-2. Encore une fois, Echam. Echam, c'est trois buts et deux passes décisives pour Arthur Laine. Oh, superbe avec la main gauche. Carconan, ça n'avait l'air de rien. La fin de remise. Et c'est bien fait. Oh, le coup fou. Le spectacle en prime. Du Danois ou du Suédois. Ballon encore une fois perdu. Trop de ballons laissés en route. La défense Montpellierienne est bien en place. Malgré tout, ça manque un peu de précision. Un coup à jouer. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Au premier poteau, le premier but en championnat. Vous voyez la différence quand c'est un demi-centre qui vous fait la dernière passe. Ah oui, d'accord. Toujours vous, ramener la couverture à vous. On sera là pour le dernier but de sa dernière saison exceptionnelle sous les yeux d'Amric Palasson. Vous allez venir parce que Echam est un joueur tactiquement, on ne va pas dire établi. C'est encore un jeune joueur en 24, 25 ans, pour 24 ans. Oui, pour la main au visage. Montpellierienne, c'est encore beaucoup de briques à mettre dans l'ordre. Mais alors, que de possibilités et que de moyens. La fin de supplémentaire. Diego Simonet qui fait danser Alexandre Demaille. 15-9 en faveur d'un MHB totalement dominateur. Améd Echam, la fin de montée de balle. Améd Echam, comme en première période. Comme un pantin, désarticulé. Bolsinger battu. Deux gauchers sur la base arrière pour Saint-Raphaël. C'est Frank Brassler sur un poste de demi-centre. Brice transmission, c'est dommage. Oui, mais François-Xavier sur une simple passe derrière. Un peu comme tout à l'heure entre Diego Simonet et Valentin Porte. Cette fois, c'est lui le buteur, servi par Jaime Fernandez. Mais alors, Dieu que c'est compliqué, offensivement. On sort d'un temps mort. Et trois longueurs d'avance pour Aix face à Créteil. Et Améd Echam, dans ses oeuvres. C'est un festival. Ah oui. Le moment de la part de l'Égyptien. C'est un appui. Il a la facilité totalement déliée. C'est sublime. Le combat. Brassler, enfin un geste positif de la part de Mike Brassler. Avec Coleman également. Mapou aussi, c'est presque une 3-3. Sikouza qui sortit autoritaire à la bataille. Ça va, il n'en rajoute pas non plus. Ah, il s'y bon. La première utilisation de la vidéo de la saison. Il y a la main ici au cou. Il n'y a pas de simulation impossible. Donc Benjamin, il faut qu'il prenne deux minutes au cou. Oui, oui, deux minutes. Tu veux un autre angle ou pas ? C'est aussi simple que ça. Parce que ça a été totalement décodé par les arbitres. Et c'est le temps qu'ils ont bien manipulé la machine également. Et puis logiquement, il arrive à une conclusion. L'arrêt, le deuxième pour Charles Bolzinger. Sur une tentative à 7 mètres. Cette fois, c'est face à l'ancien Montpellier. C'est juste dévié. Ça va aller jusqu'au bout. Le 30e but. Alors même si le match se termine comme ça en point douce, c'est un gifle. C'est une entame. C'est un match difficile parce que c'est à Montpellier. Ça passe pour Noa Kouadio. Pardon. Bataille qui est prise. Il n'y arrive pas décidément. Les Raphaelois ont parlé de symboles sur les quatre dernières secondes. C'est à nouveau la difficulté de marquer pour Saint-Raphaël. Et on va rester là. Le premier succès. Le premier brillant. Rion, soirée parfaite pour le MHB qui prend le pouvoir avec toutes les autres équipes à domicile ce soir. Chambéry, Istres, Aix-en-Provence ont gagné. Il valait mieux être à domicile. Mais pour Saint-Raphaël, le déplacement va rester extrêmement amer. C'est une punition, une correction, une leçon de handball. 31-18. Sous-titrage ST' 501